Bonjour c'est CryptoList, bienvenue dans la Côtier, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le bitcoin. On commence avec les nouvelles, Crypto.com qui continue à diminuer les rewards sur ces cartes, je vous avais déjà prévenu, et là ils ont annoncé notamment sur le Ruby et l'Indingo qui vont supprimer les rewards sur Spotify, et donc le remboursement sur Spotify et Netflix. Donc pour être plus précis, ils vont permettre que le remboursement des 6 premiers mois d'abonnement Spotify et Netflix. Suite à ça, il n'y a plus rien, donc on est vraiment dans une dynamique de diminution de marketing pour la chasse aux nouveaux clients, ce qui est logique étant donné qu'il n'y a plus de nouveaux clients actuellement sur le marché, donc c'est très compliqué, ça revient très cher d'aller chercher de nouveaux clients qui malheureusement ne traderont pas, ou très très peu, ou en tout cas utiliseront très très peu les plateformes. Donc pour l'instant, ils sont en réduction de coût, ce qui est classique dans une période comme celle que nous vivons. A côté, nous avons KuCoin qui est un exchange relativement connu, qui a eu énormément de rumeurs comme quoi ils étaient insolvables, et son CEO a nié les rumeurs, et même est allé plus loin, est allé faire une réponse aux différents comptes de FUD, et oui, parce qu'il y a des comptes spécialisés dans le FUD sur Twitter, il faut faire très attention, et donc KuCoin a bien expliqué qu'ils n'ont pas de problème de ce côté-là, mais qu'à force de chercher le FUD, on va peut-être à un moment donné avoir des répercussions, et c'est vraiment, il faut faire très attention aux informations que l'on va avoir notamment sur Twitter, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes qui sont spécialisés dans la mise en place de FUD, qui sont plus ou moins bien faits en fonction de ça, donc il faut faire très attention, et surtout, aller double-checker. On continue les nouvelles avec FTX, qui a fait une offre à Voyager, pour racheter notamment, et pouvoir débloquer les différents utilisateurs. Voyager a refusé l'offre de FTX, alors FTX n'était pas le seul, mais a refusé toutes les offres, en disant que c'était des lowball, donc c'est-à-dire des petites balles, des petits lancés, sur lesquels il n'y a pas de réelle impulsion pour pouvoir sauver Voyager. Globalement, c'est vrai que FTX avait annoncé qu'ils avaient des fonds pour sauver, entre guillemets, les compagnies qui étaient dans le mal, mais la notion de sauver est très relative, c'est surtout qu'ils cherchent à faire des soldes, bon, forcément, quand on va chercher peut-être un peu trop bas, on ne trouve pas, ou en tout cas, ça ne marche pas. On continue avec quelque chose qui va devenir assez récurrent, c'est le troisième bar qu'on voit de ce style-là, avec une classe action qui est en train de se monter, et qui se lance contre Yougalab, pour mensonge promettant des gros retours sur le racisme, à des investisseurs qui ne se doutaient de rien. Oui, oui, donc ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé sur Sol, sauf que c'est différent, encore, Yougalab, c'est encore à part, parce que ce n'est pas une blockchain qui est spécialisée sur quelque chose qui est technologique, en tout cas, il n'y a pas d'avancée techno dedans, enfin voilà, c'est quelque chose qui est encore à part, et la notion du coup de « je ne savais pas, j'ai investi parce qu'on m'a dit » est très relative, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aux Etats-Unis, heureusement, ce n'est pas partout comme ça dans le monde, mais on n'oublie pas quelque chose d'important, faites vos propres recherches. Voilà, ça c'est vraiment très important, je sais que parfois c'est complexe, on n'arrive pas à comprendre la totalité de la portée des crypto-monnaies, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément les connaissances, on n'a pas forcément l'envie aussi, mais à un moment donné, il faut aussi s'impliquer dans la recherche, c'est pour ça que je vous ai donné, dans la vidéo de ce dimanche, différentes clés pour pouvoir essayer de voir déjà dans un premier temps et rapidement s'il y a un problème dans le projet, et puis de toute façon, dans tous les cas, il y a le Discord qui est à disposition, n'hésitez pas à nous rejoindre et à discuter si jamais vous avez des questions sur des projets particuliers, la communauté sera ravie d'échanger avec vous dessus, il y a des canaux quasiment sur tous les coins, enfin tous les principaux coins, donc ne pas hésiter à venir nous rejoindre. On continue les nouvelles, et même on termine avec ces nouvelles, avec une rumeur, enfin en fait, ce n'est pas une rumeur, c'est plutôt un combat sur Twitter, et dans les différents médias mainstream qui sont en train de se faire, en tout cas mainstream sur la crypto, avec Ether contre BTC, donc Ethereum contre Bitcoin, où il y a les pro-Ether versus les pro-BTC, qui s'affrontent pour déterminer si le merge est important, et surtout si le merge va permettre à Ethereum de dépasser Bitcoin. Sur le papier, on pourrait se dire que c'est le cas, parce que, je n'oublie pas, le merge va permettre d'avoir une certaine facilité d'accès à Ethereum, en tout cas beaucoup plus facile que maintenant, une diminution légère des frais, mais surtout la mise en place de la suite des événements, avec la notion de scalabilité qui arrivera par la suite, et plein d'autres choses. Et à côté, surtout, nous avons une augmentation de la diminution du nombre de tokens d'Ether avec le système de burning, donc on a un système qui est déflationniste contre Ethereum, et qui est inflationniste, certes avec des formes de halving, mais on reste quand même sur quelque chose qui est inflationniste. Et à côté, on a les Ether maximalistes, qui expliquent qu'au vu des performances d'Ethereum, donc là-dessus, je vous invite à aller regarder la vidéo de samedi, où j'ai toute une partie de la vidéo, la dernière partie de la vidéo où j'explique ça, au vu des performances d'Ether, je vous invite à regarder la vidéo de samedi, où la dernière partie, je traite de ce sujet, est en train de performer, performer, voire même de dépasser le BTC en termes de performance, en termes de pourcentage de market cap, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, et les gens sont en train de capitaliser dessus, en disant, ok, le Merge va réussir, derrière il y a d'autres projets, Ethereum n'a pas vocation à remplacer le BTC, BTC reste le refuge de valeur de la crypto, et à côté, Ethereum apporte les use cases. Et le principe et le postulat qui est basé dessus, c'est clairement, Ethereum va apporter une adhésion massive, parce qu'il va apporter des fonctionnalités, et forcément, à un moment donné, étant donné que c'est déflationniste, ça va dépasser, en tout cas, en termes d'explosion et d'utilisation, et d'engouement, BTC. Et l'idée, elle est très intéressante, ça fait déjà un certain temps que beaucoup de personnes pensent ça, mais là, ça revient sur le devant de la scène, avec l'explosion des terres, avec le Merge qui arrive, il y a plein de choses qui sont en train de se faire, vous, qu'est-ce que vous pensez ? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, on a terminé avec la partie news, avant d'attaquer la partie technique, petit rappel, je vous ai mis une vidéo explicative du Discord, à disposition à la fin de cette vidéo-là. Le Discord, ça regroupe beaucoup d'informations, de discussions et d'éléments, pour s'intéresser et se former, à tout ce qui concerne la crypto-monnaie, la blockchain, l'investissement et le trading, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je mets le lien en commentaire et en description, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo en fin de vidéo et à nous rejoindre si ça vous intéresse. Alors, nous avons terminé, nous attaquons la partie technique, avec le rappel habituel de notre hypothèse héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3, terminée en avril 2021, nous sommes sur le rattrassement de l'A4, le rattrassement de l'A4 puissant, avec un A, B, C, le B a fait une extension, le C a fait une extension, nous faisons quelque chose de classique, à côté nous avons la mise en place, d'un schéma Wyckoffien, avec un BC, AR, ST, le ST a pris la liquidité du BC, donc on est dans une réaccumulation, là actuellement le SAU a pris la liquidité de l'AR, donc le SAU est ici, l'AR est ici, on est bien passé en dessous, on a pris la liquidité, donc on est sur quelque chose qui est puissant, on n'oublie pas, la réaccumulation de Wyckoff, c'est quelque chose qui a pour vocation d'aller plus haut, c'est une zone sur laquelle, on fait une distribution, et on fait une accumulation, et derrière on repart à la hausse. Alors la grande question, c'est quand est-ce qu'on termine cette accumulation, ce qui est important de voir, c'est que nous sommes en train de travailler la zone des 382, au niveau de cette zone là, c'est une zone de prolongation de tendance classique, au niveau du cours, sur une C, classique peut-être étendue, mais en l'occurrence, c'est une target qui est assez fréquente. Néanmoins, on sait qu'on a des appels de prix très très forts, qui se trouvent dans la zone des 14-15 000, voire même plus bas à 10 000, on n'oublie pas que nous avons le top de la 1, qui se trouve à 14 400, si jamais on casse ça, ça invalide cette hypothèse, et à ce moment on partira sur d'autres hypothèses. On n'oublie pas que nous avons deux gaps haussiers CME, qui se trouvent, et qui ont été laissés par l'UST et Celsius, donc deux crises propres à la crypto-monnaie, pures et dures, qui ne sont pas liées directement au marché financier, et nous avons à côté l'UST ici, et le gap CME, deux Celsus qui sont laissés, des gaps haussiens, sur lesquels à un moment donné, on sait qu'on ira les combler, lorsque l'on repartira à la hausse. Alors ce qu'on va faire, c'est on va zoomer sur cette partie là, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons cet arrêt de tendance baissier, avec la mise en place d'une accumulation, en PSY, SCAR, ST, AR, AR puissant, qui est allé prendre la liquidité du haut du PSY, donc on est vraiment sur une accumulation assez classique, sur la partie accélération top, ce que l'on attend, c'est une prise de liquidité basse, prise de liquidité basse, c'est le principe même de Wic-Off, c'est une prise de liquidité basse. Quand on regarde Wic-Off sur le papier, sur les travaux qui ont été faits au début, le principe est même, c'est qu'on doit qu'il y ait assez de l'ESC, d'accord ? Ça je vous le dis souvent, pour qu'il y ait assez de l'ESC, c'est-à-dire qu'on doit faire un plus bas ici, pour faire au moins un minimum un STB, d'accord ? Donc ça c'est quelque chose qui est classique, mais ce n'est pas obligé, on a plusieurs schématiques de Wic-Off qui n'ont plus ça, qui ont évolué entre le temps, entre temps, mais le principe fondamental de Wic-Off, c'est quoi ? C'est une cassure nécessaire pour pouvoir prendre la liquidité. Est-ce que cette cassure nécessaire est celle du SC, est-ce que c'est de ces deux points-là ? Ça a déterminé l'importance et qu'il y ait suffisamment de prise de liquidité pour pouvoir après créer une impulsion haussière, donc créer une accumulation ici, pour partir à la hausse. C'est vraiment le principe de Wic-Off. Ce qui est intéressant, c'est que justement dans ce principe-là, il faut regarder les liquidités, chose qu'on est en train de voir. Nous avons créé une tendance de liquidité à travers ce canal haussier, ici de retracement, donc haussier sur la tendance supérieure, où on est allé prendre les liquidités avec un éclatement de cette ligne de tendance, prise de liquidité, réintégration, et là nous avons ce support qui est là, haussier aussi, sur lequel nous avons beaucoup de liquidités qui s'est formé ici, et que l'on attend de pouvoir break. Clairement, je pense qu'avec le break de ça, on va avoir une réaction très très forte du prix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière, dans tous les mouvements, on crée toujours de la liquidité. Ici, on a créé de la liquidité sur cette tendance haussière, qu'on a break ici, mais derrière, on a certes une forme d'inversion de tendance, on n'oublie pas qu'ici, nous étions dans une structure haussière, qui était elle-même dans une structure haussière, et là nous sommes dans un retracement baissier, donc inversion de structure, mais pour l'instant, on est toujours sur quelque chose qui potentiellement n'a pas cassé les bas de cette structure-là. On a eu un break of structure mineur ici, qui était le premier signe, le top n'a pas cassé le précédent top, ok, donc on est dans une inversion de tendance, ici confirmé par un second break of structure mineur, et on est toujours en train de faire des plus bas, enfin des bas des plus en plus bas. D'accord ? Mais on doit casser à minima, ça, la grande question, c'est est-ce que c'est un inducement, ou est-ce que c'est un lot qui est protégé, ça c'est la grande question, en tout cas on a deux liquidités, une ici, une ici, et pour moi à minima, on doit péter les 21 400, pour pouvoir aller prendre une forme de liquidité ici, et confirmer un premier break of structure majeur. Pour moi, le véritable break of structure se trouve quand même ici, sur cette zone-là, qui est la zone de renforcement sur laquelle on a plus de liquidités, qui est 20 700, 20 700 c'est vraiment le break of structure majeur, sur lequel certainement on aura une réaction haussière, puis ensuite une continuité baissière très forte, pour aller chercher au moins les 20 000, je pense, pour aller retester ça, voire casser cette tendance de liquidité, pour pouvoir aller prendre ça. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, on regarde notamment ces impulsions baissières, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau des impulsions baissières, on est régulièrement sur l'objectif, ça c'est quelque chose qu'on a vu sur beaucoup d'autres impulsions baissières, depuis déjà 4-5 mois, et on voit qu'on est régulièrement sur l'objectif 1, donc l'objectif 1 de continuité, on voit qu'on l'a atteint ici, donc ici pareil, sur cette impulsion baissière, retracement ici, on va regarder un petit peu l'objectif 1, et l'objectif 1 se trouve à 21 200, 21 200, qui correspond à cet order block qui est ici, en dessous de l'inducement, donc je pense qu'on peut avoir une bonne réaction ici, et qui correspond aussi à la mise en place du 618, on sait qu'on peut avoir une extension jusqu'au 10%, donc le 1 1, c'est pour ça qu'on met là, mais globalement ici on a une boîte, qui est très importante, parce que je pense qu'on aura une réaction forte, ici, à déterminer, hop, on sait qu'on a le 1 618 qui se trouve dans l'objectif des 20 000, donc qui nous donne encore une fois, une belle target, sur lequel on a quand même une belle concordance, entre la liquidité de cette zone là, le 786 du retracement total de ce mouvement, on a le 1 618 ici, on a le 2 de la première impulsion, bon, là on a quand même un appel de prix très fort dans les 20 000, sur lequel je pense qu'on risque de continuer, et c'est un peu ma target ici, là c'est vraiment ma target sur lequel, après derrière on va voir, est-ce que ça consolide, est-ce que ça fait une redistribution, pour préparer la liquidité, pour casser vers le bas, ou est-ce que ça fait une accumulation pour repartir à la hausse, ça, ça va être à déterminer, il est possible aussi qu'on se retrouve sur une forme de ranging, de ce style là, bon, j'ai tendance à penser que peut-être pas, parce qu'on a quand même break ici, on est allé prendre la liquidité top, donc là on commence à avoir un signe nous disant que le prix va bouger, donc il est possible d'avoir ici un break baissier, qui peut être très fort, qui peut être très très fort, et aller chercher des objectifs assez bas dans les 15 000, pour pouvoir prendre la liquidité et repartir à la hausse, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ça, qui attendent la caisse sur basse, mais il faut prendre en considération que ce n'est pas obligatoire, on peut prendre la liquidité ici, s'arrêter au 18 000, et repartir à la hausse, d'accord, donc là on n'est pas obligé d'aller casser ce essai, aller descendre très très bas, donc il faut le prendre en considération, notamment dans la mise en place de votre exposition, dans le cadre de votre politique d'investissement, alors on va faire le point sur l'order flow, l'order flow il y a deux choses que je vais vous montrer, première c'est le 29 juin, le 29 juillet nous avons une expiration, de l'open interest by strike, ça veut dire quoi, ça veut dire que c'est globalement les options, sur l'open interest, sur lequel nous avons le max pen price, qui était à 25 000, alors ça ça date un petit peu, ça date d'il y a quasiment un mois, c'était pour vous donner un petit peu l'évolution, nous avons 2 milliards, pour 25 000 de max pen price, max pen price étant la zone sur laquelle, on va contredire le plus de personnes, donc les market makers vont faire le plus d'argent, pour faire simple, et là hop, ça c'est date de ce matin, nous sommes à 23 000, et nous avons monté quasiment à 3 milliards, d'options qui sont en attente, de clôture, donc là on est à 23 000, bon on est quand même pas pas loin, vraiment pas loin de ce niveau là, il est possible même qu'on continue à descendre à 22 500, voire même peut-être 22 000 en fonction des cours, mais il va falloir surveiller ça, après on n'oublie pas, voilà, ce n'est pas parce qu'on nous avons un max pen price, qu'on va aller à 23 000, on peut très très bien stagner autour, et dans tous les cas, on sait qu'on va contrarier 80% des personnes, et ça peut être suffisant, alors au niveau de l'order faux pur et dur, nous avons quoi, nous avons ici, les prises de profit qui ont eu lieu, je vous rappelle que je vous avais expliqué ça, qu'à partir du moment où on avait ici, des chutes qui étaient en train de se faire, avec un cours qui était en train de progresser, j'avais commencé à annoncer ça aussi sur le Discord, où on avait ici ce break qui était fait, ce break là, on avait une réaccélération haussière, bah qu'est-ce qui se passait, on avait des prises de profit, on avait des prises de profit, on était en descente ici, alors qu'ici on était en train de remonter, on a quelque chose de très mou qui s'est passé, donc ça veut dire que clairement on a eu une prise de profit, prise de profit, oui, mais par contre, on regarde ici l'open interest, on n'a pas de chute de l'open interest, on n'a pas de chute de l'open interest, donc ça veut dire deux choses, ça veut dire un, que la prise de profit, elle est quand même partielle, d'accord, elle n'est pas encore maxée, mais en même temps ça se voit, on n'a toujours pas cassé les 52%, on est quand même sur quelque chose, où on est en train de revenir sur quelque chose, sur un niveau un peu bas, mais c'est pas encore le cas, il n'y a pas encore de capitulation dans la zone de la réintégration, donc pour l'instant, beaucoup de personnes sont toujours en longue, c'est pour ça que la liquidité est grandement au sud, mais ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire aussi autre chose, que lorsque l'on a ici une chute, et qu'on a un mouvement qui est très très faible, voire même haussier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des personnes qui sont en train de se placer en short actuellement, donc on a de la liquidité, le vrai jet qui est en train de se mettre en place, sur du sel, et donc derrière, un setup possible de short squeeze, donc il faut faire très attention, si vous êtes en short, il y a des personnes qui sont en train de le faire avec des gros leviers, et c'est en train d'augmenter, plus on va descendre je pense, plus on aura ce setup là d'augmentation de l'overage, de toute façon, en tous les cas, tant qu'on ne casse pas ici, le niveau du nombre de l'open terrestre, et le nombre de leviers, bon, ce sera toujours problématique, ça je vous ai dit, que tant qu'on est très élevé, on ne va pas s'en sortir, alors, petit point rapide d'Ishimoku, pour vous montrer qu'on a fait une insertion dans le Kumo, et derrière, on est ressorti à la baisse, ça c'est une mauvaissime, ça veut dire qu'on a été rejeté, donc là, on aurait une tendance baissière, on a un arrêt potentiel, avec une résistance potentielle, qui se trouve à 21500, donc niveau important, dont je vous ai donné tout à l'heure, par contre, si on break, bon, ben là, il n'y a plus rien pour nous retenir, peut-être un petit peu la LS, le temps qu'elle casse, mais bon, l'un dans l'autre, on sait que ça va être assez faible, et après, derrière, on va avoir du mal, on va se heurter tout de suite au Kumo, qui va être dans les 20 000 dollars, avant de repartir, donc il est possible, que l'on retrouve un cours, si on ne regardait que du Ishimoku, qui fasse, hop, ça, avant de pouvoir remonter, d'accord, donc il y a, et retessé cette zone là, donc là, on a quand même une indication, d'une convergence, à minima, sur les 20 000, potentiellement, pour pouvoir repasser en dessous du Kumo, si jamais, on est rejeté systématiquement, au niveau du Kumo, bon, ça c'est juste un petit point Ishimoku, des différents indicateurs, et des différents types d'analyse, et c'est ce qu'on recherche, et c'est ma façon de fonctionner, alors, on fait un petit point, rapide sur le Nasdaq, on va attendre l'ouverture, clairement, mais on a eu quand même, un certain nombre de jours positifs, où on a cassé le 786, on a pas cassé, on a fait des incursions, et on a été rejeté, et là, on repart, sur une tendance baissière, possiblement, d'aller faire un retest, dès 12 000, avant de pouvoir, retester, une réaccélération, je vous l'ai dit, que ici, ce 786 était important, pour une continuité baissière, parce que là, on a bien un retracement très fort, pour faire une continuité baissière, tant qu'on ne casse pas, ici, le break of structure, des 13 000, on n'a pas d'inversion, d'accord, on n'a pas d'inversion de tendance, on a juste des break of structure mineurs, sur lesquels, on a un retracement, qui est un petit peu plus profond, on sait qu'on a un objectif à 10 500, mais néanmoins, on note deux choses, on note, un, que on est quand même, dans une vague haussière, il y a une forme de rebond technique, sur les différents indices, et, on a des signes, qui montrent, qu'on a déjà fait, que le marché a déjà fini, une partie de son pricing, sur la crise économique, qui a lieu, et qui va avoir lieu, clairement, on l'a vu, sur, notamment, l'annonce, des différents taux, on a dépassé, par exemple, même l'inflation, on a dépassé, ce qui était forecast, et à côté, qu'il s'est passé, le prix n'a pas bronché, on a une augmentation des taux, le prix n'a pas bronché, on a de la volatilité, le jour, mais néanmoins, le prix n'a pas cassé, comme on a pu avoir avant, donc ça veut dire, qu'on a déjà un pricing, qui a été fait, et je pense même, que le pricing, de la récession, des chiffres de récession, qui arriveront, en fin d'année, a été effectué, et ça, c'est très positif, ça veut dire, qu'on peut avoir, une continuité baissière, mais qu'on est en train, de se diriger, potentiellement, sur un retournement, ça peut mettre, un petit peu de temps, je pense que ça peut mettre, quand même, facilement, 6 mois, 1 an, avant d'avoir, la mise en place, d'un véritable retournement, mais, on commence à avoir des signes, potentiellement, que le pricing est fini, et on n'oublie pas, le marché anticipe, toujours les nouvelles, c'est le principe, même, des marchés financiers, c'est qu'ils ont toujours, un temps d'avance, et que ce temps d'avance, c'est une forme de pricing, et là, je pense qu'on est en train, de finir ce pricing, là, même si on peut, continuer à baisser, mais, voilà, comme je vous dis, je pense qu'on peut être, aussi, ça veut dire que la pression, même si on a une diminution, de la corrélation, la forme de la pression, financière, qui peut être effectuée, par les marchés financiers, tradis sur la crypto-monnaie, va s'alléger, et donc, à ce moment là, on pourrait avoir, un nouveau départ, bon, il ne faut pas se brusquer, on peut avoir, des chutes encore, mais, c'est plutôt positif, sur le long terme, on commence à avoir, des signes, positifs. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique, qui réunit, toutes les informations, sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie, et la blockchain, tu y trouveras, notamment, toutes nos annonces, une bibliothèque, remplie d'informations, mise à disposition, gratuitement, pour tout comprendre, des salons de discussion, pour pouvoir progresser, ensemble, sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi, bien évidemment, et ensuite, l'analyse technique, avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading, en général, ensuite, tu as la partie communautaire, avec nos signaux, bien évidemment, et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement, et des salons de discussion, pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés, ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à Cryptolis.fr, avec plein de guides écrits, mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos, mis à disposition gratuitement, sur lesquelles, tu vas y retrouver, plein d'informations, pour pouvoir te former, notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique, bien évidemment, ainsi que les futures, la gestion des futures, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain, et encore, avoir accès aux lives, tout simplement, rediffusés, qui sont sur le Discord, où on traite justement, de sujets d'actualité, et on discute ensemble, et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition, et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage, et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si tu as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !